Il y aura d'autres variants, ça n'est pas terminé. Vous savez, nous sommes à plus de 25 000 variants de Covid. Donc il n'y a rien là d'anormal, simplement il faut le surveiller, il faut être attentif. Faut-il s'inquiéter de l'apparition d'un nouveau variant en Israël ? C'est ce que nous allons essayer de voir ce matin avec notre invité, Dr Josriane, bonjour. Bonjour, bonjour Jérémy, bonjour à tous vos auditeurs, ravi d'être avec vous. Merci Dr Josriane d'être avec nous ce matin, pour peut-être nous rassurer ou pas, concernant l'apparition d'un nouveau variant. Alors d'abord, est-ce qu'il a un nom ce nouveau variant ? Oui, il a un nom. Chaque variant a un nom, mais on va vite l'oublier, parce qu'il y en aura d'autres très vite qui vont arriver. Je vous avais dit ici, et comme je le répète dans toutes les chaînes où je vous suis invité, un virus a pour vocation de faire des variants. C'est son travail, il fait des variants, il sont des mutations, donc il n'y a rien là de nouveau. On a connu les variants britanniques, colombiens, etc., indiens bien sûr, et aujourd'hui il y a encore un sous-variant, donc du variant Delta, qui n'est pas inquiétant pour le moment en tout cas, d'après les différentes informations que nous avons, et il serait sensible donc à la vaccination. Il y aura d'autres variants, ça n'est pas terminé. Vous savez, nous sommes à plus de 25 000 variants de Covid, donc il n'y a rien là d'anormal, simplement il faut le surveiller, il faut être attentif, et je sais que les chercheurs en Israël et les contacts que j'ai eu avec certains de mes collègues me font penser qu'ils sont très attentifs à la virulence de ces variants. Il y a eu d'autres variants qui étaient beaucoup moins virulents, en tout cas celui-là pour le moment n'est pas annoncé comme dangereux. Qu'est-ce qui fait justement qu'un variant est plus ou moins virulent, ou plus ou moins dangereux ? On avait parlé du variant Delta qui avait un peu affolé tout le monde, qui est peut-être aussi à l'origine de cette quatrième vague qui n'est pas encore terminée. Qu'est-ce qui fait qu'un variant est plus ou moins dangereux ? Il y a plusieurs causes. La cause la plus importante est la couverture vaccinale. On sait que plus on a une couverture vaccinale importante, et plus les variants ont du mal à se développer. D'où l'importance de la vaccination, et d'où l'importance de toutes les invitations, les incitations à la vaccination. Nous sommes aujourd'hui, en tout cas en Israël, dans une situation plutôt favorable, avec une couverture vaccinale qui est large. Il n'est pas de même dans le monde entier. Et hier, en tout cas, le directeur général de l'OMS, ainsi que le secrétaire général de l'ONU, ont appelé à une vaccination mondiale plus large. Vous savez, nous sommes aujourd'hui à peu près entre 40 et 50 % d'un taux de vaccination dans les pays dits développés. Il faudra arriver à 70 % de manière générale. Mais nous avons aussi des pays qui ne sont pas du tout vaccinés, où les personnes ne sont pas du tout vaccinées. Et cela pose un problème. Et tant qu'il n'y aura pas une vaccination beaucoup plus large, plus étendue dans le monde, nous aurons l'apparition d'autres variants, et puis des morts. Je vous rappelle que cette histoire n'est pas terminée. Nous sommes à plus de 5,5 millions de morts dans le monde. Tous les jours, il y a des victimes, en Israël aussi. Tous les jours, il y a des gens atteints de coronavirus qui décèdent, hélas. Moi, Dieu merci, mais il y en a encore. Vous savez, certes, le taux de positivité est tombé en dessous de 1 %, mais nous avons encore 300 personnes qui sont dans un état grave et sans s'enquête sous respirateur artificiel. Donc, moi, j'incite encore nos compatriotes à être vigilants, à être prudents, à porter le masque à l'intérieur et à aller se faire vacciner. La majorité, quand même, de ces personnes qui sont malades, il faut le dire, sont des personnes qui n'ont pas été vaccinées. Mais il y a quand même une petite partie, une toute petite partie qui sont des personnes qui ont été vaccinées. Comment on l'explique ? Tout à fait. Il y a un certain nombre de personnes qui sont vaccinées. C'est une minorité, réellement, qui vont attraper le coronavirus. Mais la bonne nouvelle, c'est que quand ils attraperont le coronavirus, ils seront beaucoup moins atteints et ça sera beaucoup moins dangereux que les personnes qui ne sont pas vaccinées. Et nous avons un taux de mortalité chez les personnes vaccinées qui est important, réellement. Très bien. Alors, il y a un dernier sujet que je voudrais aborder avec vous. C'est le sujet de la vaccination des enfants. On parle de plus en plus, et les responsables du ministère de la Santé en ont parlé hier, la vaccination pour les 5-11 ans, c'est quelque chose, d'après vous, qui est très important ? J'attendais votre question. J'allais même en parler si on n'avait pas donné l'occasion. Écoutez, nous sommes aujourd'hui dans une situation où on a une couverture vaccinale très large en Israël et le problème se pose de cette vaccination des moins de 11-12 ans. On a quand même quelques exemples en Israël intéressants, en Israël et d'ailleurs pas qu'en Israël aussi, dans certains pays, où on a dû vacciner des enfants entre 5 et 12 ans qui étaient atteints de comorbidités graves, sérieuses. Et donc, il fallait les vacciner, sinon leur vie était en danger. C'est ce qui a été fait, et il n'y a quasiment aucun problème. Aujourd'hui, des études très sérieuses sont menées en Israël, et surtout aux États-Unis, et on attend l'accord de l'AFDI, la Food and World Administration, qui est l'autorité importante aux États-Unis, pour avoir le feu vert sur la vaccination entre les 5 et 12 ans. Je rappelle que plus de 50% des personnes contaminées et contaminantes sont des enfants, d'où la question qui se pose concernant la vaccination des enfants. Nous attendons les résultats de ces études, très très sérieuses, pour savoir si nous pourrons vacciner les enfants à partir de 5 ans. A priori, cela semble favorable, parce que nous avons aussi des résultats concernant l'efficacité de ce vaccin chez les enfants, qui serait efficace à plus de 90%, ce qui est quand même une bonne nouvelle. Donc, je pense que nous nous dirigeons, progressivement, lentement, vers une proposition de vaccination pour les enfants. Nous serons dans les jours qui viennent, et nous verrons comment le gouvernement israélien se déterminera. Nous en reparlerons, si vous voulez. Très, très bien. Merci beaucoup, en tout cas, Dr Josriane, pour toutes ces explications. Merci d'avoir été ce matin avec nous sur Studio Calita. Avec plaisir. Bonne journée. Radio Calita Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada